Le texte que je vais vous lire est issu du podcast Lumière Rouge de Mylène Jus du collectif des femmes de Strasbourg-Saint-Denis, disponible sur la radio Cause Commune. L'hiver arrive, on en a gros, l'actualité n'aide pas. Depuis 2012, au moins 59 travailleuses du sexe ont été assassinées, dont 5 depuis le mois de janvier 2024. Je pense à mes consoeurs dehors, pluie, vent, froid, pollution, et j'ai mal au ventre, au cœur. Ce mal est une scie incessante, et je pense à tout ce que l'on fait subir aux prostituées depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Dans quel monde évolue la travailleuse du sexe prostituée ? Qui se voit refuser encore le statut de travailleuse ? La prostituée. Qui se voit dénoncer pour son activité ? La prostituée. Qui se voit virer de son logement pour son activité ? La prostituée. Qui se voit retirer la garde de ses enfants et traiter de mauvaise mère ? La prostituée. Qui se voit refuser un compte en banque, virer des organismes bancaires, justifier ses espèces ? La prostituée. Qui se voit interdite de sécurité et confort de travail ? La prostituée. Qui se voit verbalisée en stationnement pour sa camionnette de travail ? La prostituée. Qui se voit pourchassée par la brigade du web pour ses annonces ? La prostituée. Qui se voit redressée fiscalement sans les plaintes droits et protections juridiques et sociales d'exercer ? La prostituée. Qui se voit retirer le fruit de son travail lors des perquisitions ? La prostituée. Qui se voit condamnée et acculée au statut de sous-citoyenne ? La prostituée. Qui se voit salir par la stigmatisation ? La prostituée. Qui se voit pathologisée ? La prostituée. Qui se voit refuser du secours en cas d'agression ? La prostituée. Qui se voit harcelée par la police ? La prostituée. Qui se voit dépossédée de sa parole ? La prostituée. Qui se voit jugée, essentialisée, diffamée, victimisée, discriminée ? La prostituée. Qui se voit exclue des droits de protection inhérents à tout être humain ? La prostituée. Cette liste n'est pas exhaustive. À toutes celles-là qui se pincent le nez, ferment les yeux, se bouchent les oreilles sur tout ce que les travailleuses prostituées subissent. Abolitionnistes, juges, institutions, politiques, bénis-oui-oui, féministes, syndicats, clients, proches, tous les enfoirés qui profitent de nos légesses. Exploiteurs plutôt phobes. La travailleuse du sexe, comme toutes les autres femmes, n'appartient à personne et est libre de disposer de son corps. Les travailleuses du sexe n'ont pas le choix de leurs ennemis. Ces ennemis sont partout et dorment tranquilles lorsque nous nous éreintons pour nos projets, nos familles, contre les oppressions, pour survivre, quitte à aller dehors, quitte à passer des frontières. Tuer la rebelle et le passe-temps de la norme et du dominant, s'en servir aussi. La recette, bien qu'éculée, n'en demeure pas moins simple et efficace, mais tellement facile. On se sert d'une cause, la prostitution. On se décrète caution morale. On se respire comme du Chanel féministe altruiste et progressiste. On obtient des sièges et des postes. On obtient et on conserve des bons salaires, des subventions. Ces personnes pullulent au Haut Conseil à l'égalité, au Mouvement d'Uni, au Ministère de l'égalité, au Parlement et tant d'autres. Mais nos manifs et nos slogans ont une autre allure que leurs basses besognes. Où, quand, comment, combien je prends, ce choix me revient, mon corps m'appartient. On n'est pas que belles, on est rebelles. Des salaires professionnelles ! Salaires professionnelles ! Et nous serons là, le 17 décembre, journée internationale contre les violences faites au TDS, à laquelle les députés n'assistent jamais.